Charlène de Monaco a un été très chargé. Loin est cette absence qui a duré des mois car la femme d'Alberto de Monaco est plus que plongée dans ses engagements professionnels. Et dans le dernier, il a montré son côté le plus tendre. La princesse a effectué une visite en solo dans une maison de retraite et a traité tout ce qu'elle a approché avec beaucoup d'affection. De cette façon, elle a transmis son image la plus proche et a montré qu'elle est très impliquée dans les différentes causes sociales. Sur le profil Instagram de la Maison Royale de Monaco, ils ont partagé une galerie d'images dans laquelle vous pouvez voir comment Charlène de Monaco est arrivée à la résidence et a été chaleureusement accueillie. De plus, on voit comment l'épouse du prince Albert a approché les personnes âgées et a parlé avec elle, a échangé les gestes les plus affectueux, a reçu un bouquet de fleurs avec lequel elle s'est sentie très reconnaissante et a salué le personnel avec qui il travaille. Les féliciter pour leur travail. Avec le masque pour éviter les risques, Charlène a vécu une journée très attachante avec tout ça. Pour l'occasion, Charlène de Monaco a porté l'une de ses looks les plus gais et saisissants. Cette fois, la princesse a opté pour une robe jaune très estivale avec laquelle elle a ajouté une touche de couleur à cette visite très spéciale. Cette fois, il l'a fait sans Alberto de Monaco. Il est à Atapuercha en train de visiter les gisements, alors cette fois ceste au tour de Charlène d'apparaître seule. Un signe clair qu'il a déjà récupéré son propre agenda et que les événements solidaires et sociaux, qui sont ceux qu'il affectionne le plus, sont très présents dans son quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada